Pourquoi parle-t-on de la présence des femmes aux postes à responsabilité ? Ça nous semble évidemment en nous d'une logique imperturbable, mais il est bon quand même de le rappeler avec des arguments objectifs à l'égard de l'ensemble des citoyens de ce pays, de l'Union Européenne, voire du monde, parce que tout d'abord il s'agit d'une question d'équité. Je pense qu'il n'y a rien qui peut justifier le fait d'entraver la carrière d'un groupe de personnes ou la présence à des postes à responsabilité pour un groupe de personnes, et ce d'autant plus, comme vous l'avez dit, que les jeunes femmes sont à présent majoritaires parmi les étudiants et les diplômés de l'enseignement supérieur. Et les chiffres sont quand même assez éclairants. Donc il y a en fait deux voies globales pour agir en la matière, et depuis des années, c'est de onvertegenwoordiging de l'entreprise en de l'entreprise en l'entreprise en de politique. Et pour cela à prendre deux options, il y a deux options, il y a deux options, il y a une méthode, il y a une méthode, Je pense que c'est assez manichéen que d'opposer l'un à l'autre. Je crois qu'on doit faire l'un et l'autre. Tant qu'on n'est pas arrivé à une égalité et à une parité dans les postes à responsabilité, nous devrons bien à la fois utiliser l'arme législative impérative des quotas, dont normalement nous ne devrons pas avoir besoin, mais qui sont en même temps, et en même temps, parce que c'est aussi efficace dans certains secteurs, et on a un jour par rapport à certaines problématiques, utiliser évidemment l'arme de la sensibilisation, de l'action positive, de l'encouragement, des objectifs à atteindre, même s'ils ne sont pas toujours dans un cadre contraignant. Alors, en ce qui concerne les quotas, je pense que vous avez préparé des quotas en politique, alors c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas encore arrivés à 50%, mais quand je vois, moi je fais de la politique depuis 15 ans, quand je vois quand même l'évolution, par rapport au moment où je suis arrivée et maintenant, je me dis que les quotas ont quand même largement aidé, et je suis président de la partie pendant 12 ans, et on a vraiment vu comment on modifiait, et on imposait des changements pratiques, quand on a dû dire aux hommes, maintenant c'est 55 ans, c'est 1 sur 2, et il faut aller chercher des femmes. Alors on nous disait oui, mais alors des bonnes, parce que moi même, la question de se poser par des fois la femme, il faudrait nous, maintenant, les compétentes. On les a trouvées les compétentes, et elles sont là-jeunées au Parlement dans tous les partis.